Alors bonjour à tous, nous allons finir l'année en beauté avec ce championnat du monde d'échecs de partie rapide. Et si Magnus Carlsen avait annoncé qu'il ne défendrait pas son titre en partie longue, il vient de gagner le championnat du monde de partie rapide. Alors regardons le classement, il finit premier avec 10 points, suivi de Vincent Camer, le jeune joueur allemand, et Fabiano Caruana. Alors pour illustrer ce championnat du monde d'échecs, je vous ai choisi une partie surprenante et intéressante de Magnus Carlsen. Parce que la partie de Magnus Carlsen, le plan qu'il va employer contre Abdou Zatorov, fait écho à une ancienne partie, jouée 52 ans plus tôt, par Bobby Fischer. Un autre grand génie du jeu d'échecs. Donc je vais vous inviter à suivre la partie de Magnus Carlsen, et puis après, on va regarder celle de Bobby Fischer. Et vous allez voir que Magnus Carlsen connaissait bien sûr la partie de Bobby Fischer. Alors regardons cette partie. Magnus Carlsen a donc les blancs. Il ouvre avec B3, l'ouverture Larsson. C'est évidemment, ça ne fait pas partie de son répertoire d'ouverture en partie longue, mais vous savez qu'en partie rapide, on peut se permettre quelques fantaisies et des ouvertures un peu plus rares. Donc B3 a été joué. E5. Carlsen joue Fou B2. Cavalier C6. E3. Cavalier F6. Cavalier F3. Là, le pion est attaqué, alors on peut s'intéresser à D6, ça ferme le Fou en F8, à la poussée E4, c'est intéressant également. Mais c'est Fou D6 qui a joué Abdouza Torov, même si ça bloque le pion D7. On verra qu'il réglera ce problème un peu plus tard. C4, petit roc, D3, tour E8, A3, A5 pour empêcher la prise d'espace à la dame par B4. Fou E2. Et maintenant, le fou recule en F8. Maintenant que la tour est passée en E8, qu'elle défend le pion en E5. Petit roc. Poussée en D5. Pion prend. Cavalier reprend. Bon. Ça fait passer à une structure de pion de type défense sicilienne, mais avec couleur inversée. Pour ceux qui connaissent la défense sicilienne avec les noirs, si vous regardez cette position avec couleur inversée, ça peut faire penser à la même chose d'ailleurs. Les blancs jouent cavalier D2. F6. Dame C2. Fou F5. Bon, les deux joueurs sortent leur pièce. Tour F1. Fou G6. Et donc là, essayez de deviner ce que Magnus Carlsen en a à jouer. Alors si vous n'avez pas vu cette partie, probablement vous ne trouverez pas le coup que Carlsen a joué parce que c'est très surprenant, très original. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et voir ce que vous, vous joueriez. Après on va comparer votre idée à celui du champion du monde. A tout de suite. Alors, qu'auriez-vous joué dans cette partie ? Eh bien, Magnus Carlsen, il a joué G4. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Il mobilise le pion G qui est censé défendre le roi blanc. Alors ça, c'est peu conseillé pour les joueurs débutants. On peut expérimenter ce type de coup. Mais essayons de voir l'idée. L'idée de G4, ça va être ensuite de décaler le roi en H1, de mettre la tour en G1 et d'appuyer la poussée G5. Et le pion G viendra frapper, le pion F6 viendra frapper les défenses du roc noir. Également fragiliser le pion D5 pour que le fou puisse avoir plus d'influence sur la grande diagonale noire. Alors, les noirs ont joué dame D7, ils attaquent le pion G4, mais roi H1, Magnus Carlsen, prépare tour G1. Il n'a pas peur de dame G4, parce que la dame serait face au fou et on pourrait faire cavalier P5. Avec le fou qui attaque et le cavalier qui attaque tout un tas de choses. Donc ici, Abdou Zatorov n'a pas pris le pion G4. Il a joué tour A D8, cavalier E4, roi H8, tour A D1, fou F7 et maintenant tour G1. Cavalier B6, tour G3. On va voir que les tours peuvent se doubler sur la colonne G, mais également, pourquoi pas, se transférer également sur la colonne H. A4 est joué. Ici Abdou Zatorov, il essaye d'impacter la mini chaîne de pion des blancs à l'aile dame pour essayer de créer du jeu. Bien sûr, il y a la paire de fous qui vise en direction, la cavalerie qui n'est pas loin. Donc il essaye de détourner les blancs de leur attaque sur l'aile roi. Prise en A4, cavalier A5. Ça libère la dame qui viendra s'en prendre également au pion A4. Et puis le cavalier peut aider le fou à venir en B3 menacer la dame et la tour. C'est pour ça que la tour s'en va, tour G1. Le fou est venu en D5 pour mettre en joue le roi blanc sur la grande diagonale blanche. G5, F5 contre poussée, cavalier C3 attaque le fou qui recule en C6, E4, on vient fixer la faiblesse du pion en E5. Cavaler prend A4, cavalier prend, fou prend et dame C3. Et on voit que les blancs essayent de jouer sur la diagonale noire avec cette pression sur E5. Cavaler C6 revient défendre et là G6 on tape. Le pion G qui était venu en G4, et on aurait pu légitimement penser à un affaiblissement du roi blanc, en réalité il vient en G6 taper le roi noir. C'est le roi noir qui devient faible maintenant par cette poussée du pion G, incroyable. G6, et là les noirs jouent qu'à l'ED4, ils essayent d'obturer la grande diagonale noire et ils attaquent le fou, avec cette idée de fourchette de dame et de tour. Et qu'est-ce joué Magnus Carlsen ? D'après vous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour savoir ce que vous, vous joueriez dans cette position. Alors, qu'auriez-vous joué ? Bon, on pourrait s'intéresser à tour H3 pour attaquer H7, mais le pion pourrait venir H6. On pourrait s'intéresser à cavalier prend, mais le pion reprendrait tout simplement, et il serait bien défendu. Dans Carlsen, il a méprisé l'attaque, il a joué cavalier G5, qui charge également avec sa cavalerie. Cavalier prend, attaque la dame, et cavalier F7 échec. Magnifique. Et là, les noirs vont être contraints de prendre le cavalier. Parce que ce roi G8, on pourrait jouer dame C4, et on menace cavalier H6. Avec les doubles échecs, vous voyez, le cavalier et la dame qui attaquent le roi. Et si les noirs tentent de jouer dame E6, on peut faire pion prend échec. Si le roi prend le cavalier, ça laissera une nouvelle dame. Et si le roi prend le pion, cavalier G5, fourchette dame, cavalier. Magnifique. Donc sur cavalier F7 échec, les noirs, ils ont pris. Abdouzatarov, il a pris. Parce qu'il sait qu'il peut reprendre la dame, bien sûr. Seulement, le pion, le pion G, il va faire des dégâts. Parce qu'après cavalier prend C3, on ne reprend évidemment pas le cavalier tout de suite. On vient prendre la tour. Alors, les noirs ont repris. Les blancs ont repris. Et maintenant, les blancs ont une qualité de plus. C'est-à-dire l'avantage d'une tour sur un fou. Alors, fou G6 a été joué. Pion en F5. Fou prend. Fou prend en E5. Et là, les noirs ont voulu se venger sur le pion D3. Ils ont fait fou prend D3. Mais ils vont perdre G7. Et voyez, toute l'action qui avait été d'essayer d'ouvrir la grande diagonale noire avec cette poussée du pion en G4, en G5 pour taper F6. Et bien maintenant, on est arrivé et on va gagner sur la grande diagonale noire. Il y a eu tour prend G7. Et là, Abdouzatarov abandonne. Alors, on menace tour G8 mat. Les noirs vont prendre, mais on reprend. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? On menace un retrait de la tour avec le fou qui attaque. Et c'est mat. Si les noirs jouent tour D5 pour attaquer le fou, on peut jouer tour G5 échec. Et là, les noirs seront obligés de prendre le fou. On reprend et on aura cette finale avec une tour qui peut jouer sur les deux couleurs contre un fou qui peut jouer que sur les cases blanches. Donc, aux mains du champion du monde, Magnus Carlsen, c'est bien sûr gagnant cette finale. C'est pour ça que Abdouzatarov abandonne. Alors, regardez cette position dans laquelle Magnus Carlsen va jouer G4. va avancer son pion G, G4. Et comparez-la maintenant à celle jouée par Bobby Fischer. Nous sommes en 1970. Et Bobby Fischer contre Ulf Andersen avait joué peu avant tour G1. Et c'était pour appuyer la poussée G4. Vous voyez la comparaison entre les deux positions ? Et Magnus Carlsen connaissait bien sûr cette partie célèbre de Bobby Fischer. Cette poussée en G4. On va voir d'ailleurs comment Fischer a gagné cette partie. Il y a eu G6, tour G3, fou G7, tour G1. La même idée de mettre les deux tours sur la colonne G comme ça. Cavalier B6 avait été joué. Cavalier C5, on attaque le fou et le pion B7. Le fou est revenu en C8. Cavalier H4, cavalier D7. Le cavalier revient en E4. Pour l'instant, Bobby Fischer ne veut pas simplifier la position par les échanges. Cavalier F8. Et le cavalier en H4 était venu pour rebondir en F5. Et on n'a pas peur bien sûr de pion prend. Puisque ça permet pion prend. Et l'ouverture de la colonne G qui permettra d'attaquer le fond G7. Vous voyez si les noirs prennent, on reprend. Et les noirs redonneront le matériel avec l'ouverture de la colonne G. Donc magnifique ce coup, cavalier F5. Et ce plan sur la colonne G. Alors, au fond, il n'a pas pris. Il a joué F6 et la partie a été un peu plus longue. Cavalier C5, cavalier E7. On a pris le fou de case noire. On joue G5. Comme on a pris le fou de case noire, on joue G5 pour taper F6 et détruire E5. Cavalier F5. Tour F3. B6. Prise en F6 sur échec. Alors, si la dame reprend, ou si le roi reprend, on est capable de jouer cavalier E4. Et après, de s'emparer du pion en E5. Donc, il y a eu roi H8. Cavalier prend. Tour prend. D4. Pion prend D4. Fou C4 avec l'attaque de la paire de fous. Les noirs jouent D3 pour essayer de détourner le fou blanc. Fou prend. Et cette position, avec la paire de fous contre les cavaliers un peu à la rue, le pion en F6, la faiblesse du roi noir. Les noirs ont cherché à soulager la pression par le sacrifice de qualité en D3. Mais ça ne les sauvera pas. Tour prend. Dame prend. Tour D6. Dame C4. Les blancs, maintenant qu'ils ont une qualité de plus, ils peuvent proposer l'échange des dames. Cavalier E6. Fou E5. On attaque la tour qui est retournée en D8. H4. La dame protège latéralement. Cavalier D6 attaque la dame. Dame en G4. Cavalier F8. H5. Cavalier E8. E4. La tour est rentrée en D2. Tour H3. On va chercher à prendre et à ouvrir la colonne H sur le roi noir. Roi G8. Prise en G6. Cavalier prend. F4. Roi F8. Dame G5. Cavalier D6. Fou prend D6. Et là les noirs ont abandonné. Alors pourquoi ils ont abandonné ? S'ils reprennent de la tour, il va y avoir E5. Les blancs ont une qualité de plus. Ce trio de pions ici qui marche à promotion, c'est trop fort. Et si les noirs reprennent du pion, alors les blancs peuvent jouer F5. Et ça gagne une pièce pour les blancs parce que le pion attaque. Mais en même temps, l'avance du pion en F5 permet à la dame d'attaquer également la tour D2. Donc il n'y a pas de bonne solution pour les noirs après cette prise du calier en D6. Donc voilà, je voulais attirer votre regard sur ces deux parties qui ont été jouées à 52 ans d'intervalle. Avec deux immenses champions qui étaient Bobby Fischer et qui est Magnus Carlsen. J'espère que vous aurez trouvé cette comparaison instructive. Certains auront pu remarquer que ma voix est un peu modifiée par rapport à d'habitude. C'est parce que la grippe ne va pas épargner en cette fin d'année. Mais je suis de nouveau parmi vous pour réaliser des vidéos. Et j'espère qu'on aura une belle année 2023. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada